Bonjour à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de Un jour, un Paris, votre rubrique Tueur fait faire. Alors, ce mardi 10 mai 2022, direction l'Hippodrome de Vincennes en Réunion 4, bien entendu, avec les trotteurs. Il y aura également des trotteurs du côté de Marseille-Borelli. Mais j'ai préféré me rendre dans le Temple du Trois avec la première course du programme, le prix Niobé. Une course aux trous montés pour des poulains de 4 ans n'ayant pas gagné 50 000 euros. Un lot assez intéressant avec un parcours de vitesse, 2175 mètres sur la grande piste. Voilà, un bon lot à 44 000 euros à se partager pour les 12 concurrents au départ. Et dans cette course, il y a un cheval qui me plaît tout particulièrement. C'est le numéro 8, Ivrig, Viking, qui débute au trotteur montée avec Johan Le Bourgeois. Alors, c'est vraiment un concurrent qui m'a beaucoup plu à l'athlée. Il a beaucoup de vitesse et je pense que ce parcours va vraiment lui plaire. Regardez la dernière fois, le 23 avril, il terminait cinquième en trottant une 13-9 sur l'hippodrome d'Anguin. 2150 mètres à auto-start. Le lot était bon, infiniment citron. Ibisquik, c'est vraiment un lot qui était bien composé. Il ne déméritait pas, il avait pris tête et corde. Voilà, Johan Le Bourgeois le connaît bien. Il a gagné avec lui. Regardez, là, il a été quatrième à Vincennes. C'était ici. Il gagnait une 13-7 sur ce parcours de 2100 mètres sur la grande piste. Non, c'était grande et petite piste, pardon. J'ai vu une paire sur la 2100 mètres de la grande piste. Attendez que je vais la retrouver. C'était ici. Voilà, 2100 mètres grande piste. Il était battu par Idéal Dumoulin, notamment, qu'il retrouve dans cette compétition autre montée. Intellotioni, il terminait quatrième. Il courait très bien. Une 12-5 sur 2100 mètres. C'est un chrono extra. À part Idéal Dumoulin qui a trotté une 12-4 sur un parcours de vitesse. Il n'y a pas mieux. Et puis, c'est Johan Le Bourgeois. C'est un concurrent qui est ultra régulier. Regardez, il est toujours à l'arrivée. Il n'a jamais commis de faute. Je pense que Johan Le Bourgeois a peut-être touché un mois à Didier Brouillet pour le mettre autre montée. Peut-être qu'il pense que c'est un concurrent qui est capable d'aller autre montée, en tout cas, sur un parcours de vitesse comme ça avec Johan Le Bourgeois. Je pense qu'il va prendre tête et corde. Et à mon avis, ils ne vont pas le revoir. Ils ne vont pas le revoir. Je pense qu'il va faire ça de bout en bout. Et il est vraiment tout à fait capable de s'imposer et de faire mouche dès ses débuts. Autre montée. Ce numéro 8, Ivryk Viking. Donc voilà, ce sera le jeu simple du jour. Le 108 en Réunion 4, Ivryk Viking a joué 2 euros gagnants et 4 euros placés en Réunion 4. Voilà, vous savez tout. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée. Je vous retrouve dès demain pour une nouvelle édition de Un jour, un pari. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada